Bonjour PCOYO et bonjour Bonjour à tous sur le plateau. Alors je reviens sur notre dossier de cas d'enlèvement au Gabon et notamment sur les rumeurs dits d'enlèvement. Alors actuellement, on va dire que tout est rentré dans l'ordre, même si les élèves des établissements primaires et secondaires ont passé plusieurs semaines à leur maison, dans leur domicile. Arrêt de cours demandé bien sûr par la coalition de plusieurs syndicats de l'éducation nationale, mais également l'association des parents d'élèves. Aussi, durant ces cas d'enlèvement toujours supposés, parce qu'aucune personne n'a fait des réclamations auprès du parquet ou encore de la préfecture de police ou dans une institution ou autre. Alors, durant ces cas d'enlèvement, il y a eu beaucoup de dégâts en termes de matériel, mais également des destructions de biens publics ou encore de compatriotes qui ont été décédés durant ce lynchage par la colère de la justice populaire. Et le parquet de la République, via le procureur de la République, mais également la préfecture de police et la direction générale des renseignements, ont décidé de mettre aux arrêts toutes ces personnes qui ont décidé de s'impliquer. Durant ces faits, alors tout cela a été rendu possible bien sûr par les vidéos qui ont été relayées sur les différents réseaux où on voit ces personnes en acte, mais aussi par des témoignages de certains auprès de la police. On parle de plus de 89 interpellations. Et on parle de 89 interpellations, mais on parle également de 66 personnes mis hors de cause. 18 personnes sont en instance pour poursuite d'enquête et 5 personnes sont sous mandat de dépôt en attendant leur comparution devant la cour correctionnelle de Libreville. Et les faits qui leur sont reprochés, c'est bien sûr flagrant délit et d'autres accusations, comme participation à des attropements armés ou encore outrage à des agents de police, diffusion de fausses nouvelles, etc. Le seul cas d'enlèvement confirmé et martelé par le ministre de l'Intérieur, c'est bien sûr celui du jeune Rinaldi Abaga Anderson qui a été porté disparu depuis le 12 janvier 2020. Et pour l'heure, c'est le seul cas qui a été confirmé par les autorités et par la famille. Et donc, le Gabon actuellement a repris son cours de vie. Libreville, Yann Gavin pour reporter Benemonde. Merci.